Alors, bonsoir tout le monde, voici la suite de notre Doloraclip sur les tests et dans cette deuxième vidéo, nous allons parler des types de tests et comment les ajouter dans votre espace cours de Moodle. Alors, si je vais à l'intérieur de mon espace cours, évidemment un espace cours dans lequel je suis enseignant et dans lequel j'ai activé le mode édition dans une section que j'aurai préalablement déterminée, je vais aller cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Alors, dans la liste des ressources disponibles, je vais descendre et je vais aller choisir « Test ». Je coche et je fais « Ajouter ». Tout d'abord, je vais choisir un test et le premier test que je vous présente est un test d'entraînement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test d'entraînement? En fait, pour toute fin pratique, ça fonctionne de la même manière qu'un test d'évaluation, mais dans le fond, c'est un test que je prévois pour faire pratiquer mon élève. Par exemple, je pourrais m'en servir pour de la mémorisation de vocabulaire, de la mémorisation, par exemple, de noms d'outils avec des associations d'images. Si je suis, par exemple, en assistance technique en pharmacie, la mémorisation de noms de médicaments. On pourrait utiliser des cartes mémoires ou en anglais, des flashcards en ligne par différents outils ou dans des modules plus récents avec des activités H5P. Mais le test est quand même un outil, une activité très fiable dans Moodle, peu importe la version que vous avez, et qui peut faire le travail. Au niveau des tests d'entraînement, on peut évidemment entraîner des calculs, on peut entraîner un paquet de choses. Alors, c'est parti. Au niveau du temps, maintenant, je vais activer mon test aussitôt qu'il sera terminé. Et là, au niveau du temps, je pourrais établir un chronomètre si je juge que la vitesse est un élément que je veux pratiquer. Donc, si mon entraînement est lié à la rapidité d'exécution de mon élève, donc sa capacité à rapidement exécuter des tâches, à ce moment-là, je vais mettre du temps. Dans mon cas, moi, je vais plutôt simuler un test de mémoire. En fait, non. Je pense que le temps, ça serait une bonne idée. Je vais y aller avec ça. Je vais l'activer pour bien le montrer. Et puis, je vais aller mettre, par exemple, qu'il a le droit à une heure au total pour compléter le test. Donc, je ne veux pas vraiment chronométrer le temps, mais je veux que le test automatiquement me soit envoyé lorsque ça tombe à échéance. Donc, quelqu'un ne pourrait pas commencer le test, le trouver trop difficile, le laisser en plan partir. Après une heure, je vais recevoir son résultat, peu importe ce qu'il contient. Au niveau de la note, maintenant, je ne mettrai pas de note de passage. En fait, si. Je vais y aller avec une note de passage. Si je regarde ici, dans le fond, on m'explique que ce réglage détermine la note minimale pour passer. La valeur est utilisée dans l'achèvement. Donc, si je fais ça, je dois vraiment l'utiliser en fonction de l'achèvement. Malheureusement, je ne sais pas combien de points va valoir mon test encore. Je vais assumer qu'il est sur 10 et je vais lui donner 6 sur 10 comme note de passage. Comme c'est un test d'entraînement, j'ai choisi de laisser illimiter le nombre de tentatives. Question qu'il puisse le faire, le faire, le faire, le faire aussi souvent qu'il le veut. Mais, je vais prendre l'option première tentative. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est la première fois qu'il va faire le test, ça va me donner une note. Et là, je vais être content parce que je vais avoir une note. Puis, les autres fois, il peut continuer de le faire, mais ça ne comptera plus. Donc, j'ai une forme d'évaluation. En fait, non. Puisque c'est un test d'entraînement, je vais y aller plutôt vraiment avec la note la plus haute. Donc, il peut le faire aussi souvent qu'il le veut. Et la note la plus haute sera sa note officielle. Mise en page. Une question par page, ça peut parfois être petit. Je vais y aller plutôt à... Non, une page, une question. C'est bon aussi. C'est bon pour moi. La navigation maintenant. Comme il s'agit d'un test que je présume pour du vocabulaire. Ce sera mon exemple ici. Je vais laisser libre. Mon prochain test sera séquentiel, mais celui-ci, je vais le laisser libre pour qu'il puisse passer par-dessus une question et revenir à son choix. Je laisse tout ça correct, à l'exception que je veux maintenant que son feedback soit immédiat. Alors, le feedback ici immédiat va permettre à l'élève lors de son entraînement d'envoyer, aussitôt qu'il a une question, qu'il y répond, qu'il fait vérifier, il va avoir immédiatement un feedback ou immédiatement une rétroaction pour son test. Ensuite, option de relecture. Pendant la tentative, je veux bien qu'il puisse le revoir. Immédiatement après, quand il a envoyé son test, ça va. Mais comme c'est un entraînement, je ne voudrais pas qu'il puisse aller revoir le test plus tard et, dans le fond, aller regarder les réponses, les écrire pour éventuellement un peu tricher son entraînement. Ce serait nono, mais vous serez surpris de la nombre de personnes qui peuvent le faire. Alors, j'ai désactivé les après. Tant aussi longtemps qu'il est dans le test, il peut aller tout revoir des questions. Aussitôt qu'il sort du test, qu'il revient, il ne peut plus les voir. En apparence, il n'y a pas de problème. Je ne toucherai pas à ça. Restrictions supplémentaires, je n'en veux pas. Feedback global. Alors, on a dit que 60% était ma note de passage. Donc, ici, je veux dire, bravo, tu es en bonne, tu es dans la bonne. Alors que, par exemple, mon feedback, je fais très simple. Oups. Et tu dis un peu plus avant de reprendre le test. Je vais voyant toujours vérifier son orthographe un petit peu. Tout va bien. Réglage courant. Tout va bien. Accès. Je ne vais pas limiter l'accès. Achèvement, maintenant. Je vais choisir un achèvement automatisé. Donc, on voit ici un achèvement qui va être automatisé. Et moi, je vais dire, aussitôt qu'il a la note de passage, c'est beau, c'est terminé, il n'y a pas de problème. Et je vais faire enregistrer. Le voilà. Donc, la première étape est faite. J'ai mon test. Évidemment, lorsque je rentre à l'intérieur de celui-ci, on m'annonce d'emblée qu'il est vide. Et donc, je n'ai pas de questions. Je ne peux pas faire de tentative. Et pour le faire, je vais aller faire modifier le test qui va me permettre d'ajouter les questions. Mais, je ne ferai pas ça maintenant. Ce sera plutôt le sujet de nos vidéos 3, 4 et 5. Je vais plutôt parler du test de façon générale. Dans un test d'entraînement, il peut être intéressant d'ajouter des ressources, par exemple, des lectures, et que le test vienne aider à l'encodage de la lecture. C'est ce que je vais faire. J'ai préparé une petite lecture ici, par exemple, les exceptions à la loi sur le droit d'auteur en milieu scolaire. Je vais le mettre avec un petit retrait comme ça. Donc, ça permet, je pourrais mettre dans mon test, dans ma description, lire le... Oups! Ici, dans la description, lire le texte sur les exceptions dans la loi sur le droit d'auteur, puis répondre à ce test. Et là, si je veux qu'il le voit, puis qu'il porte attention, je peux même lui mettre une petite image ici. Choisir. On va aller regarder ça. Pour bon emploi. Je vais aller voir... Ouais, une belle icône qui essaierait d'attirer son attention, là. Bon, là-dedans, pas tout à fait les icônes que je cherche pour faire vite, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a dans l'aventure, tiens? Ah, tiens, une cible. C'est toujours bon, une cible. Tiens. On la met à gauche. Ou à droite, plutôt. On enlève la nécessité d'avoir une description. Et on enregistre. Ici, on va mettre un titre. On va le mettre en rouge. Et là, en fait, si je veux même être encore plus génial dans mon affaire, je vais même aller ajouter le lien directement de ma ressource qui est en dessous. Je vais copier l'adresse du lien. Je vais prendre exception sur le droit d'auteur, ici. Je vais lui mettre un lien. Je lui dis de l'ouvrir. Comme ça. Et là, j'enregistre le tout. Et là, une fois que j'aurai mes questions, en fait, j'aurai, enfin, un test qui est quand même bien fonctionnel. Et quand je rentre à l'intérieur du test, vous voyez que la consigne, elle est là. Donc, avant de commencer, il voit très clairement que j'ai mis un message. Il va le lire. Puis après, il va dire, oh, j'ai besoin de lire ça en premier. Il va cliquer dessus et ça va lui permettre d'ouvrir le texte, ici. Deuxième type de test que je vous propose, c'est le test à caractère évaluatif. Par exemple, une évaluation en aide à l'apprentissage que j'aimerais que la personne fasse. Donc, je vais faire encore sur le droit d'auteur. On va garder la même chose. Et je vais donc refaire un ajout. Choisir le test. Choisir ajouter. Après ça, je vais appeler ça évaluation en aide à l'apprentissage. Donc, ici, mon objectif est d'établir une photo. C'est d'établir, par exemple, si l'élève est prêt pour l'épreuve aux fins de sanctions ou pour valider la progression des apprentissages. Alors, même chose, je vais mettre ici mon texte. Je vais lire le texte sur les erreurs, puis répondre à ce test. Là, il faudrait que je le prévienne. Attention. Ce test me permettra d'évaluer votre acquisition de savoir lié à la compétence. Bien étudier avant de le lancer. Car vous ne disposerez que d'une seule tentative, tentative notée. Vous allez comprendre après pourquoi j'écris ça comme ça. Oups. On pourrait essayer de grossir ça un petit peu pour que ce soit un peu plus visible. On va le mettre en titre petit. On va lui mettre une image. Et essayer de prendre des images distinctives. Quelque chose qui, pour l'élève, va bien distinguer mon évaluation aux fins de la sanction. Si je vais mettre un peu plus petit, en fait, c'était gros tantôt. De l'évaluation formative ou l'évaluation, en fait, le test d'entraînement. Que, clairement, quand il voit une icône de cette nature, il sait que ça, c'est une note. Donc, je dois absolument porter une attention particulière. Donc, voilà. Au niveau du contenu, maintenant, au niveau du temps, je vais devoir choisir, idéalement, une date de début, une date de fin, un moment d'arrêt. Donc, on va fermer le test. Je vais commencer par simplement mettre une date de début. Est-ce que je veux mettre un temps disponible? Je vais dire oui. Et dans ce cas-ci, en fait, je vais y aller avec une heure, me semble, excessif. Je vais y aller en minutes. Je vais y aller avec 30 minutes. La tentative me sera envoyée. Au niveau de la note, je vais dire qu'il y a une seule tentative. Et je vais prendre la note la plus haute, forcément. J'aurais pu aussi dire qu'il y a cinq tentatives et je vais prendre la première note. Ce que cela fait, c'est que la première note va me permettre d'évaluer, en aide à l'apprentissage, où en est mon élève, mais il pourra continuer par la suite de s'entraîner. Le défaut de cette méthode, c'est que si vous avez dans la classe des élèves à des rythmes variés ou que vous êtes en enseignement individualisé et donc que vous avez des cohortes à multi niveaux dans votre classe, une personne qui est un petit peu amie avec les autres pourrait se servir du test qu'il a déjà fait pour montrer aux autres qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, ce n'est pas mon cas ici. Je vais choisir première tentative et ça, forcément, ça ne sert plus à rien de toucher à ça. Une tentative, pardon. Mise en page, je ne toucherai pas. Je fais comme le test d'entraînement, comportement des questions. Je vais choisir cette fois-ci le feedback a posteriori. Donc, c'est le feedback après évaluation. Donc, il ne verra pas s'il a la bonne réponse. Options de relecture. Donc, je peux choisir. Moi, je vais enlever la possibilité, en fait, de revoir le test une fois qu'il a complété. Je vais lui laisser simplement la possibilité de voir ses points et le feedback global. Et pendant que le test est encore ouvert, je vais lui permettre la même chose, en fait, que les points et le feedback global. Au niveau des apparences, je ne changerai rien. Au niveau des restrictions, je vais mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre, par exemple, auteur. Parce que c'est un test sur le droit d'auteur. Puis bon, peu importe. Et voilà. Donc, ici, je peux le mettre là. Et tant aussi longtemps qu'il n'aura pas terminé l'entraînement. En fait, non. Mieux que ça. Je vais enlever ça ici. Je vais lui mettre une restriction d'accès. Et je vais lui dire, dans le fond. Tant aussi longtemps que l'activité test d'entraînement n'est pas complétée. Donc, il doit être marqué comme terminé. Bien, tu n'auras pas accès à mon test. Ce qui veut dire qu'il peut se pratiquer. Et quand il va avoir suffisamment pratiqué pour être considéré comme compétent. Ou du moins d'avoir terminé l'activité d'entraînement. Le test, bien pas sommatif, mais en évaluation et l'apprentissage. Ce test-là va devenir accessible. Au niveau du feedback, maintenant. J'en mettrai un ici. On va dire succès. Vous avez démontré votre compétence. Continuer. Et ici. Je vais mettre la note plus élevée. Donc, 80%. Comme en formation professionnelle. Je vais lire ici échec. Vous devriez voir avec l'enseignant. En fait, puisque c'est mon élève. Je vais dire venez me voir. Certaines notions ensemble. On vérifie toujours le petit orthographe. Il n'y a pas grand-chose à me dire d'écrit. Mais je veux juste montrer que c'est une scène pratique de le faire. Avant de finir votre truc. Même chose ici en haut. J'avais mis beaucoup de texte. Ah oui, il y avait des coquilles. Ça arrive. Surtout dans le feu de l'action quand on fait une vidéo. Ensuite, achetement d'activité. Alors, ici. Afficher l'activité comme terminé quand. Lorsqu'il obtient une note. Donc, peu importe la note qu'il va obtenir. Dès qu'il a une note. C'est fini. L'activité est considérée comme terminée dans le suivi des achèvements. Et je vais faire enregistrer. Oh, il y a quelque chose qui a été oublié. Dans la chose. Ah oui, 80%. Voilà. Voilà. Et c'est fait. Et de la même manière, en fait, que le texte qui est là, je vais le dupliquer pour le biais de la cause. Montrer de quoi ça aurait l'air s'il était tout seul. En fait, non. Au fond, il est déjà lié à celui-là. Donc, ça suffit. Donc, voilà. Donc, c'était le test d'entraînement et l'évaluation en aide à l'apprentissage. J'espère que ça vous a inspiré. Maintenant, pour le contenu de ces tests. Parce qu'évidemment, dans celui-ci, comme pour dans l'autre, il n'y a aucune question à l'intérieur. Donc, il faudra aller rentrer des questions en allant dans l'option, ici, Modifier le test. C'est là où je vous invite pour la question 3. En fait, pour la vidéo 3 sur les questions simples. À tout de suite dans la vidéo 3. Et ensuite, la vidéo 3 sur les autres. on va passer l'apprentissage vers mieux au fond. Et puis, voyons vers mieux le plus sur les autres.